Bonjour ! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons avec Tito et vous montrer comment on fait nos croquis de mode. Voilà, donc Tito en a déjà marre. Au début, je vais dessiner seulement la tête et la ligne de conduite, donc l'attitude de mon croquis de mode. Il faut savoir que dans les croquis de mode, c'est très simple. Si vous avez une épaule qui est en haut, forcément votre taille va être en opposition. Donc il y aura forcément une ligne qui va partir comme ça et une autre ligne pour la taille qui va partir en opposition. Ça permet de balancer votre croquis de mode. Donc avant de dessiner ça, il faut dessiner la structure générale de la silhouette. Jusqu'au pied, là vous savez que vous avez vos proportions et ensuite vous divisez votre corps de manière homogène. Moi j'ai le cou jusqu'au pied, je sais que la moitié du cou jusqu'à l'entrejambe doit exactement faire la même taille que de l'entrejambe jusqu'au genou. Et ensuite je vais diviser mes parties, donc ma taille, les hanches, la jambe, le pied. Alors moi je savais pas du tout dessiner en fait, vraiment j'ai jamais pris de cours au début. Et quand je suis arrivée à New York pour étudier le fashion design, j'ai commencé dans un cours de dessin. Et donc je suis arrivée en classe, c'était la première semaine de cours et le professeur de dessin nous a dit voilà je vous laisse 15 secondes pour me dessiner une silhouette. Et littéralement, je pense encore avoir le dessin, j'ai fait, on aurait dit deux canards, donc Bernard et Bianca à la plage. Et j'ai eu le temps quand même de faire un chapeau pour la scie. Mais donc du coup quand le prof a vu ce dessin, j'ai vu sur son visage qu'il s'est dit c'est mort. Elle, on va pas en faire une Marc Jacobs, voilà puisque c'est de là d'où sort Marc Jacobs cette école. Donc là j'ai vu dans son visage qu'il s'est dit c'est fini. Donc je pouvais pas m'enfuir puisque j'avais payé l'école, voilà. Donc du coup je me suis en fait mise au dessin, vraiment je pense que le dessin fait à ça prend. Et j'ai dessiné jour et nuit pendant deux ans pour arriver à dessiner comme je dessine aujourd'hui. Et encore je suis pas, voilà c'est pas la technique. Tu veux dessiner ? Libère-toi ! Quand j'étais petite, j'avais la passion de créer, oui, de dessiner, de peindre, de faire, enfin de transformer. J'aimais beaucoup, je transformais beaucoup de choses. Alors c'est vrai que ma mère, ma grand-mère ont toujours fait leurs vêtements par elles-mêmes. Enfin, par elles-mêmes et aussi elles avaient un couturier attitré. Donc du coup elle lui commandait des tailleurs, voilà. Des années 70-80 où ils faisaient vraiment leurs commandes et il n'y avait pas cette force du prêt-à-porter, de la marque. Donc oui, il y a vraiment cette culture de la couture chez moi. Et ma mère en fait fait aujourd'hui tous ses vêtements. Voilà, elle a arrêté de consommer des vêtements du fast fashion et dur en fait, bah elle les fait très bien elle-même. Donc voilà, elle fait tout elle-même, c'est un plaisir pour elle. Les vêtements, moi quand j'étais petite, je voulais toujours acheter des vêtements et on me faisait toujours mes vêtements. Ma mère me faisait mes pulls, mes manteaux. Donc au début je l'ai très mal vécu. Je me disais non mais en fait, moi j'ai pas du tout envie de porter ces pulls au vert. Je me rappelle avec mon frère, on les cachait en fait. Dans la cour de récré à l'école, on cachait les vêtements qu'elle nous faisait et on disait qu'on les avait perdus. Et du coup ensuite, on se retrouvait à 17h avec le directeur de l'école et ma mère à faire le tour en fait de la cour. Pour récupérer les vêtements puisqu'on disait qu'on les avait perdus en fait dans la cour de récré. Et en fait, on savait très bien où les cacher mais voilà, c'était pour ne pas les porter. Et aujourd'hui, je fais que supplier ma mère de me tricoter un pull et de me faire quelque chose parce que j'ai pas le temps de faire des choses pour moi. Et voilà, elle a une liste d'attente trop longue donc j'ai raté le coche. On est jeune, c'est sûr qu'on a envie, on a d'autres valeurs que la société nous donne. Donc on a envie de porter des vêtements autres que ceux que nous font notre famille. Mais en fait, en y repassant, c'était une chance inouïe que j'avais d'avoir des vêtements de qualité parce qu'on parle pas du pull du Père Noël est une ordure. On parle vraiment de belles pièces. Alors les dessins, en grande partie, que vous retrouvez sur le site sont des dessins, des croquis de mode de vêtements que j'ai créés ou bien de looks dont je me suis inspirée de l'industrie de la mode. Mais je pense que 90% il doit y avoir 2-3 inspirations mais 90% ce sont des créations personnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ce n'était simple pour personne, Titou est parti en plein milieu. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir de nouvelles aventures, de nouvelles créations, de nouveaux projets. Toujours plus de friend touch, de couture et d'art. A très vite.